Merci d'abord à tous les organisateurs, à Michel Bertrand et à toutes les personnes de la Casa de Velasquez qui m'ont invité. Merci bien sûr à Soazic. Je disais d'une part de m'avoir fait l'honneur, le plaisir de m'inviter ici et de pouvoir être par nouveau ce matin et puis surtout de m'avoir fourni une occasion supplémentaire de travail, surtout dans un champ, sur une thématique que dire que je ne les maîtrise pas, c'est un pur euphémisme. Puisqu'il s'agit d'une thématique et d'un domaine dans lesquels je ne connais proprement rien. C'est comme ça que je me suis dit que je pouvais introduire raisonnablement mon propos. À quel titre est-ce qu'il m'est possible d'intervenir aujourd'hui ? Je ne suis ni hispaniste, ni historien, quoique tout ce qu'a pu dire Françoise Dubosquet en reprenant mon CV. Je ne suis ni hispaniste, ni historien, ni politologue, ni juriste, ni anthropologue. Je m'arrête là. Je disais, sinon ça pouvait ressembler à une, vous savez, la fameuse chanson de Sam Cooke. Quand j'ai écrit ça, Swazik ne savait pas de quelle chanson il s'agit. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissez. C'est « No much about history ». Ça continue comme ça, il ne s'est rien sur rien. Et je me suis rendu compte dans l'après-coup, ça ne s'est pas marqué, que ce n'est peut-être pas pour rien que j'ai fait cette association. C'est une chanson qui ponctue un film qui n'est pas n'importe lequel. Il s'agit de Witness, le témoin. Et c'est un peu là-dessus que je reviendrai en fin de communication. Donc je ne suis spécialiste de rien de ce qui permet de parler ici. Et il me semble que c'est justement peut-être un peu ce qui peut faire l'intérêt de ma présence, d'avoir une forme d'extériorité, on pourrait presque dire d'extraterritorialité, à vos débats, qui peut me donner un accès et un regard suffisamment différent pour vous intéresser, peut-être. Comment la qualifier, cette position ? Celle d'un candide, ce serait assez flatteur, pourquoi pas ? A ceci près qu'il s'agit d'un candide qui, en regard de la commande qui lui a été faite, ne prend pas assez de temps pour flammer parmi les questions posées et s'en étonner, mais qui va les aborder en étant malheureusement, ce n'est pas une coquetterie de style, en étant malheureusement encombré par quelques réponses que j'ai pu me fabriquer dans un autre lieu. Un candide un peu matiné en quelque sorte d'anti-philosophe grec qui dispose par inadvertance de quelques réponses et qui demanderait, vous savez, autour de lui, s'il n'y aurait pas par chance quelques questions qui pourraient correspondre à ces réponses préalablement forgées. Alors, je voudrais commencer par deux interrogations. J'entends bien qu'on peut attendre de moi un exposé de ce que la psychopathologie permet de dire de certaines notions. Le trauma, par exemple, ses possibilités de traitement, la mémoire, les bienfaits et les méfaits de l'oubli, le travail de reconstruction, etc. Donc, j'entends bien qu'on peut attendre de moi un exposé sur ces questions en faisant le pari que cela puisse contribuer à éclairer, justement, ce qui fait le cœur de votre travail. Et ça me pose à moi, préalablement, une autre question méthodologique et même quasi éthique. Est-ce qu'il est vraiment judicieux de se servir d'un modèle disciplinaire donné pour l'exporter dans un autre champ ? Et est-ce qu'il est pertinent d'appliquer ces concepts et ces références à un objet qui ne s'y prête pas forcément ? Je crois qu'il peut y avoir là, vraiment, un risque de forçage conceptuel, d'une part, et un procédé, finalement, assez colonialiste, même si ça reste purement intellectuel, d'autre part. Un risque et un procédé avec lesquels je ne me sens pas très en accord. C'est pourquoi je préférerais considérer les situations sociales que vous analysez et que vous convoquez ici comme ce que j'appellerais, dans mon jargon, des formes cliniques, c'est-à-dire des objets pour lesquels, d'une part, j'ai le plus grand dérespect, des objets, d'autre part, qui sont riches d'enseignements. Pour moi, c'est la clinique qui enseigne la théorie et non pas l'inverse. Et, enfin, et surtout, donc, des formes cliniques en cela qu'elles permettent de mettre à l'épreuve, de mettre à la question, les théories qui s'y rapportent. Cette clinique sociale à laquelle vous me proposez d'une certaine façon de réfléchir, elle ne m'intéresse donc pas seulement en tant que telle. Elle m'intéresse aussi en cela qu'elle permet d'éprouver la validité de chacun des concepts, chacun des discours qui l'apprennent pour objet. Je vais essayer de rentrer un tout petit peu plus dans le vif du sujet. De quelle clinique, si vous acceptez l'usage de ce terme, s'agit-il ? Je ne suis pas persuadé, et ça, ça reste à discuter, que tout le monde ici la délimite, la circonscrive de la même façon. La constitue, pour le dire ainsi, comme un objet identique. Aussi, je vais tenter de la saisir dans mes propres termes. Il n'en est pas un, d'ailleurs, de ces termes qui ne posent problème. Il s'est passé quelque chose dans une communauté. communauté. J'ai dit que chacun des termes posait problème. Une communauté. Est-ce que c'est bien une communauté, l'Espagne ? Vous savez qu'en français, il est coutume de distinguer le pays. Le pays, grosso modo, ça renvoie à une notion, une entité, à la fois géographique et humaine. Donc, le pays de la nation. La nation, ça renvoie plus ou moins à la notion de peuple. C'est le groupe humain qui a une même origine. On peut même parler de nation sur le plan étymologique. Vous savez, en parlant d'une portée en français. Tous les petits issus d'une même portée animale, par exemple. Donc, distinguer le pays de la nation, de l'État, également. Alors, l'État, c'est un peu plus facile. C'est ce qui renvoie à la notion d'institution opérant sur un territoire donné. Et enfin, de la patrie. Alors, la patrie, c'est l'étymologie, le patresse, le pays des pères, celui des attaches familiales. Mais en même temps, en français, le terme est un petit peu plus large, puisque on peut considérer aussi que la patrie, il y a des accents un peu particuliers, c'est effectivement le pays pour lequel on est prêt à se sacrifier. Ou bien alors, le pays que l'on a élu pour y faire sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Espagne ? Classiquement, si je me réfère comme ça aux notions habituellement admises, on considère qu'il s'agit d'un État qui regroupe plusieurs nations. Mais je ne pense pas justement que cette définition puisse nous contenter tous autant que nous sommes ici. En tout cas, ce n'est pas la question que je me pose et que je vous pose. La question que je vous pose, c'est celle-ci. Si le pays renvoie à une forme de réel, si l'État renvoie à une notion de loi, de tiers symbolique, si la nation renvoie à celle d'une origine et la patrie à celle d'une identité, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce qui a été affecté en Espagne il y a un certain nombre d'années et dont on continue à éprouver les conséquences maintenant. L'État, certainement. Mais il me semble que plus encore, il s'agit aussi de la ou des nations qu'elle compose et de la patrie qu'elle suppose. C'est-à-dire ce dans quoi, en somme, les uns et les autres peuvent se reconnaître et peuvent s'identifier. J'essaye vraiment de poser une pièce du puzzle après l'autre. Je disais, il s'est passé quelque chose dans une communauté. Il s'est passé quelque chose. Un événement, c'est comme ça qu'on dit en psychanalyse, quand on l'entend être suffisamment évasif sur ce dont on parle. Un événement qui a eu des incidences sur l'État, sur la nation, mais aussi sur les femmes et les hommes qu'il compose. Un événement que vous pouvez chacun tenter de caractériser et qui a de très nombreuses facettes, de très nombreuses têtes, comme l'hydre, qui est plus que polymorphique. Mais je pourrais vous proposer pour ma part de ramener, de réduire à ce qu'on appelle en psychanalyse un trauma. Je vais le définir. Je vais essayer de le définir au plus large et au plus précis en même temps. Un trauma, c'est-à-dire quelque chose qui échappe à la possibilité d'être symbolisé, à la possibilité de symbolisation de parole. Quelque chose qui échappe à cette possibilité et qui pourtant simultanément requiert cette symbolisation, l'exige. C'est-à-dire exige une mise en mots, le fait que ça puisse donner lieu à un discours, qu'il y ait une issue à l'innommable, à l'indicible. Un trauma, c'est comme ça que Lacan l'exprime, c'est-à-dire la rencontre du réel, le choc du réel, en tant que ce réel n'a pas de mots pour se dire. C'est de cela dont je voudrais partir pour ma contribution. Considérons que ce pays, cette patrie, a subi un trauma. L'extrapolation du plan individuel au plan collectif, ce qui ne va absolument pas de soi, je le précise bien, devrait amener à soutenir que l'urgence est, on emploie ce terme, sur le plan orthopédique, par exemple, de réduire le trauma, de le guérir, d'y remédier. Et pour cela, il s'agit de parler. On peut réduire un trauma en parlant, en lui donnant consistance dans ce qu'on appelle l'ordre symbolique, l'ordre de la loi, du monde et de la parole. Et on peut aussi ajouter que se dérober à une telle tâche, ce n'est pas seulement une forme de lâcheté, mais une manière de redoubler ce trauma initial, de le reconduire, de le répéter, de le verrouiller. Et aussi de renoncer à ce qui constitue d'une certaine façon le propre de l'humain, le propre de l'homme, à savoir le recours à la pensée. entendu. Mais l'extrapolation du plan individuel au plan collectif conduit aussi à cette mise en garde. Ce travail, c'est là que je commence à vous dire un peu des choses, ce travail de réduction du trauma, de réduction du réel, ne peut jamais avoir véritablement de fin, d'une part, ne peut jamais véritablement s'effectuer en totalité, d'autre part. C'est bien ce que montrent les cures analytiques. Il y a toujours quelque chose qui échappe à cette prise du symbolique sur le réel. Il y a toujours une part du réel qui reste sauvage, qui reste hors champ du symbolique, qui reste impensable. Il y a toujours une dimension d'inaccessibilité au travail qui cherche à le capter, à s'en assurer. Pour le dire autrement, il y a toujours une part du trauma qui reste traumatique et qui rend assez illusoire de fait cette fameuse invocation que plus jamais ceci n'arrive. Ça, c'est bien une invocation, c'est-à-dire quelque chose qui ne se réalise jamais complètement. si ces grands mélancoliques que sont souvent les psychanalystes, surtout quand ils vieillissent, je dois rajouter, si ces grands mélancoliques que sont les psychanalystes savent bien quelque chose, c'est précisément ceci. La seule chose qui soit assurée, c'est que lorsqu'on se jure que ça n'arrivera plus, ça arrivera nécessairement. et le pire, c'est que ça arrivera souvent du fait même des précautions et des procédures qu'on met en place pour l'éviter. C'est très exactement ce qu'on psychanalyse qu'on appelle la répétition, la compulsion de répétition. J'aime beaucoup employer les concepts allemands en Bretagne parce que c'est vraiment de l'exotisme total, je ne pense pas que ça soit la même chose ici, mais je m'y risque. C'est vraiment ce que Freud appelle la Widerlundzwang, le fait que ça revienne précisément du fait même des précautions que l'on prend pour que ça ne revienne pas. Je peux vous donner de très beaux exemples tout à l'heure si vous le souhaitez. C'est en cherchant à réduire le trauma et en mettant en place les garanties pour que plus jamais pareille chose n'ait lieu que je crée la plupart du temps les conditions même de la répétition. ça, c'est une véritable loi psychanalytique. À quoi sert dès lors la mémoire si tant est qu'on lui suppose cette fonction de conserver la trace de l'inacceptable pour s'assurer que celui-ci ne se reproduise plus ? À quoi sert la mémoire sociale la mémoire politique si le souvenir n'est pas nécessairement la garantie que soit évité le retour de l'inacceptable ou de l'horreur ? Je fais cette parenthèse je ne sais pas si ça vous amusera moi ça m'amuse un peu dans les relations avec mes collègues qui font de la psychologie cognitive vous savez un certain nombre travaillent sur la mémoire justement et ce qui m'amuse c'est que tous les 10 ou 20 ans échangent leur catégorie pour parler de la mémoire ils ont beaucoup varié ces derniers temps et à mon sens ils passent à côté de la principale des catégories ce que je pourrais appeler justement la mémoire politique je vous ai prévenu que j'allais utiliser un certain cynisme dans ce que je disais la mémoire politique pour moi c'est celle qui consiste à ce que on soit assuré que précisément elle disparaisse à très court terme la mémoire politique c'est celle qui promet l'amnésie l'amnistie on en a vraiment des exemples permanents en quelques mois c'est vraiment amusant que justement les psychologues cognitifs vistes passent totalement à côté de ça on parle de mémoire à court terme à long terme etc mais finalement la principale catégorie sociale la mémoire politique je vous dis qui fait qu'on ne se souvient plus de rien au bout de de quelques temps très vite ils n'en parlent pas l'idée de base je crois j'y reviens c'est que la mémoire vous vous utilisez je crois cette locution mémoire historique qui me paraît un peu étrange je ne vois finalement pas ce que pourrait être un autre type de mémoire si ce n'est la mémoire c'est ce qu'on pense souvent donne une place un statut à ce qui s'est passé la mémoire sauve le passé de l'oubli permet une forme de transmission et donne l'espoir d'une sorte d'assurance celle que l'avenir puisse se libérer des erreurs du passé c'est à dire que le passé soit suffisamment présent grâce à la mémoire pour ne pas trop hypothéquer le futur c'est pas très loin me semble-t-il de ce qu'on appelle assez volontiers le devoir de mémoire or c'est à cela que je voudrais opposer deux remarques que je trouve assez embarrassantes dans le contexte qui est le nôtre d'abord celle-ci que justement la psychanalyse met en évidence que le refoulement est une forme de mémoire et c'est même une des formes les plus stables de mémoire ce qu'on met de côté ce dont on ne veut rien savoir parce que ça fait conflit ce qu'on refoule donc c'est en fait ce qui s'avérera le mieux préservé ce qui reviendra d'ailleurs quand on n'y tient pas à la faveur de l'acte manqué du lapsus du symptôme ce qu'on appelle en psychanalyse un symptôme évidemment je parle là de refoulement et non de forclusion le refoulement c'est vraiment la mise au frigideur au congélateur ce que vous voulez du souvenir je pourrais même aller un peu plus loin et soutenir qu'il n'y a finalement à ce que l'on comprend de la vie psychique guerre d'autres formes de conservation en l'état d'origine des souvenirs que cette procédure que représente l'inconscient il n'y a pas d'autre manière de garder en l'état des souvenirs que ce qu'on appelle le refoulement et l'inconscient c'est là ma seconde remarque les autres formes de mémoire supposent toutes à ce qu'il me semble une dimension dynamique une dimension de travail permanent une dimension de reconstruction quasi ininterrompue finalement la mémoire ce que les psychologues les neurologues mais aussi bien les historiens ou les sociologues appellent la mémoire la mémoire ça n'est pas une chose inerte elle se forme elle se reforme et elle se reconstruit sans cesse au gré des rappels et des réminiscences c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'est avant tout un travail et que ce travail qui en passe souvent d'ailleurs par une forme de frayage c'est le durscharbeit durscharbeit arbeitung dirait Freud cette forme de frayage est en définitive une de ses premières caractéristiques je mets en série les principales pièces de ce puzzle nous avons là me semble-t-il la matière d'un assez beau mythe l'idée que la mémoire permet la conservation intacte de ce qui s'est passé de l'événement et que cette conservation pourrait être une défense efficace contre la répétition de l'événement contre le retour de ce qui est inacceptable or ce qui se dégage de l'expérience psychanalytique dont je viens un peu témoigner ici et ce à quoi donc je vous propose de réfléchir c'est ça la question que je vous pose c'est plutôt le contraire la seule conservation intacte est permise par ce qu'on appelle un peu vite l'oubli ou le refoulement et la mémoire au sens de la présence du souvenir ne permet de surcroît pas d'éviter la répétition du trauma mais au contraire a plutôt tendance à l'organiser ce serait davantage à une forme de travail assez mystérieux au demeurant qu'il faut s'en remettre pour que soit remplie la fonction qu'on attribue un peu trop vite à cette mémoire là qui consiste à s'assurer du passé à le garder vivant et à prémunir le sujet ou la collectivité contre le retour de ce qu'il veut ou ce qu'elle veut à tout prix éviter je ne sais pas si je fais beaucoup de provocations si je m'inscris trop en faux par rapport à vos repères ou non je pense qu'il faut qu'on puisse en discuter je me permets de poursuivre encore un peu je suis dans l'état je parlais d'un mythe la matière d'un mythe c'est un terme que vous utilisez dans l'argument même de ce colloque vous parlez de la transition comme mythe fondateur faisant ainsi de ce mot mythe un usage beaucoup plus précis et beaucoup plus judicieux que celui dont j'ai fait usage jusqu'à présent je vais préciser un petit peu ce que j'entends par mythe si vous me permettez d'un point de vue anthropologique bien sûr il est classique de considérer que ce qui permet de saisir au mieux ce qui fonde un groupe humain ou ce qui est à l'origine d'une époque donnée est une forme de récit une forme de récit qui n'est pas de meilleur terme pour désigner que celui de mythe le mythe ce n'est évidemment pas la cause ou la source ou l'origine mais c'est ce qui en rend le mieux compte de cette source et d'autre part ce qui participe de sa constitution pour qu'il y ait fondation pour qu'il y ait origine il faut qu'il y ait quasi simultanément ou en tout cas dans une forme d'après coup un récit de la chose ce récit se révélant strictement nécessaire à la prise de la chose dans le symbolique dans l'univers des hommes ce pourquoi je me réfère tout simplement à Lévi-Strauss ce pourquoi on peut considérer avec Lévi-Strauss donc premièrement je suis un peu scolaire que le mythe a pour fonction d'abord de s'assurer du réel d'avoir une prise sur lui deuxièmement que le mythe a pour fonction de dire l'indicible c'est à dire de dire ce qui ne peut pas être dit autrement quitte à en passer par un processus allégorique Lacan ne vous inquiétez pas je ne vais pas jargonner estime qu'il y a toujours une part d'indicible dans ce qu'il nomme la vérité ce pourquoi il fait du mythe je trouve que c'est une très belle citation une forme discursive de la vérité une manière de dire la vérité quand il n'y a pas d'autre moyen pour la dire troisièmement c'est toujours en référence à Lévi-Strauss que le mythe a également pour fonction de constituer un mode de transmission qui est essentiel dans les sociétés sans écriture seule dont Lévi-Strauss parle comme société ou opère ce qu'il appelle la pensée sauvage la petite fleur sur la couverture de son bouquin la pensée sauvage c'est une locution qui pour lui est un strict synonyme de ce qu'il appelle la pensée mythique donc que le mythe a pour fonction de constituer un mode de transmission qui est essentiel dès que les possibilités de nomination ordinaires sont excédées quatrièmement que le mythe est enfin dans la mesure où il ne se fixe pas où il ne prend pas une forme figée où il ne s'écrit pas que le mythe est en perpétuelle transformation au gré des conteurs et des récits qui en sont faits c'est comme ça d'ailleurs que Lévi-Strauss finit par le caractériser une structure de transformation une structure de transformation ce qui n'est pas sans nous ramener me semble-t-il du côté de ce travail que j'assignais comme caractéristique à la mémoire quelque chose qui ne prend jamais forme figée autant dire si vous me suivez jusque là que le mythe relève aussi d'une forme de mémoire et peut-être la forme essentielle une forme de mémoire qui est quasi opposée à celle que constitue le refoulement si ce dernier permet la conservation inaltérée du souvenir par sa mise hors champ de la conscience le mythe au sens de l'anthropologie sociale au contraire permet ce travail de pensée de tissage de reconstruction qui permet à la mémoire de remplir parfois en tout cas la fonction sociale qu'on lui assigne faire du passé le garant de l'avenir parce que ce mythe rencontre peut-être ou souvent et bien mieux que n'importe quel autre type de discours d'une forme essentielle de la vérité voyez où j'en arrive à vous proposer un usage presque contraire de celui que je pressens mais peut-être à tort être le vôtre un usage presque contraire d'une série de termes face à un trauma quelque chose qui survient et qui dépasse les capacités de symbolisation habituelle les capacités de pensée usuelle face à un trauma un sujet ou une société peuvent rejeter ou en tout cas refouler la représentation de ce qui s'est passé et cette représentation de ne pouvoir si peu que ce soit prendre langue de ne pouvoir s'inscrire dans le discours de ce sujet de cette société de ne pouvoir faire trace va prendre un statut bien particulier je vais dire ainsi va devenir une cicatrice proprement indélébile ou plus exactement une marque non cicatrisée c'est paradoxalement la façon la plus efficace de graver la chose dans cette forme de mémoire qu'elle oublie et qui n'est jamais qu'une réserve de souvenirs attendant de fait retour attendant qu'on vienne les réactiver quant à la mémoire que vous appelez je pense de vos voeux et de vos actions la mémoire à laquelle vous œuvrez et que vous nommez je crois parfois mémoire historique cette mémoire dont vous attendez qu'elle préserve l'état de sa fâcheuse propension à l'amnésie et puis aussi peut-être qu'elle sache ne pas se faire la complice d'un pacte qui assez souvent se révèle marché de dupe cette mémoire là que vous requérez elle me semble relever je n'ai pas essayé de vous dire jusqu'à présent autre chose elle me semble relever d'un travail d'un travail que l'on peut saisir comme étant une reconstruction permanente et qui n'est jamais après tout que le travail qu'effectue dans toute société l'essence du mythe l'essence de ce que les anthropologues appellent le mythe il est finalement deux usages de ce terme de mythe qu'il faut distinguer soigneusement une sorte d'usage courant qui qualifie un processus de travestissement de déplacement de la vérité un usage courant qui qualifie un processus de construction d'une représentation fallacieuse qu'il est bon je crois de percer à jour c'est le mythe comme une illusion le mythe comme l'habillage d'une illusion qui n'est pas malvenu de pouvoir de temps en temps dissiper et puis cet usage dont je vous parlais jusqu'à présent que je considère plutôt comme anthropologique et qui qualifie le processus de mise en mots de ce qui résiste pourtant à être mis en mots le processus qui consiste à donner un statut dans le discours à une vérité qu'on n'arrive pas à cerner autrement le processus de symbolisation le processus fondateur qui donne à l'homme une prise sur le réel et lui offre un mode d'élaboration de son expérience ce n'est pas le mythe comme une illusion à dissiper c'est le mythe comme une fondation symbolique auquel il importe toujours de revenir je conclue trois minutes en posant d'abord une question que je vous renvoie de quel type de mémoire et de la construction de quelle sorte de mythe s'agit-il dans ce qui nous réunit ici la transition la mémoire qui fige ou la mémoire qui travaille et qui reconstruit je vous pose maintenant les questions qui me paraissent traverser ce colloque la mémoire qui fige ou les mémoires qui travaillent et qui reconstruis le mythe qui fait illusion ou celui qui donne abri à la vérité entendu comme ce que chacun de nous peut ressentir parfois la vérité c'est-à-dire l'adéquation les juristes savent bien ce que c'est l'adéquation entre l'énoncé et l'énonciation l'adéquation que l'on éprouve entre ce que l'on énonce est le mode sur lequel et par lequel on arrive à l'énoncer certainement vous allez pouvoir me répondre les deux les deux types de mémoire les deux types de mythes parfois l'un parfois l'autre et malheureusement d'ailleurs plus souvent l'un que l'autre diront peut-être certains à vous de voir à vous de le dire et puis à vous d'en témoigner bien sûr je crois que c'est à ça qu'est consacré ce colloque et c'est comme ça que je commençais ce qui me fournit l'occasion de ma dernière remarque de ma dernière impertinence parce que je crois qu'il y a beaucoup question de témoignage l'étymologie du terme en français et on la retrouve je crois en espagnol de témoigner on le retrouve dans l'espagnol testificare c'est le latin testis ce qui en français donne aussi bien le témoin que le testament que les testicules ce qui me permet d'affirmer vous me permettrez cette ellipse que pour témoigner il faut pouvoir y mettre du sien à une époque on considérait que les femmes ne pouvaient pas être témoins il faut pouvoir y mettre du sien il faut être prêt à y laisser quelque chose de soi ce qui n'est pas tout à fait sans rapport me semble-t-il avec ce que j'ai pu vous dire de la mémoire du mythe et de leurs usages il me reste à vous souhaiter maintenant que vous êtes prévenus bon colloque à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501